Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour décembre 2012 ? L'accroche sur l'élection et le « oui, c'est de vous qu'on parle ». C'est quoi l'objectif avec ça ? Combien on en fait ? On en a tiré un 451 exemplaire en tout, qu'on a décliné par UD, selon le nombre souhaité par eux. 450 000 répartis sur à peu près 102 départements, puisqu'on a ajouté les DOM et les TOM. On a été sur la proximité jusqu'à leur demander, dans les cas où c'est fait, de nous préciser les heures de permanence. L'internaute continuera sur le site, on aura plusieurs onglets, dont un principal où on a souhaité mettre l'accent, c'est sur les questions-réponses, avec différents secteurs d'activité, thèmes et métiers. L'idée derrière la plateforme, c'est vraiment de faire passer le message, de s'appuyer sur ce que nous sommes, notre expertise. On s'est dit aussi, il faut que ce soit le journal des TPE, le journal syndical des TPE. Donc il va y avoir une page d'actu, un agenda, repérer les événements qui peuvent être intéressants pour les anticiper. Et puis la plateforme, votre métier, indème, vos droits. Mais voilà, la plateforme elle est ici, TPE, vos droits, l'info du jour, les news, l'agenda, la TV TPE, les actus, ça sera les actus. Et quand on va rentrer par la plateforme, ici, vos droits, hop, tu arrives ici. Tu as deux entrées possibles, une fois que tu entres, voilà, là, c'est à l'entrée métier, et là, tu as l'entrée salaire temps de travail. Droit du travail, en général, congé, santé, logement, droit syndical, etc. Et là, tu as le défilé, le système des questions que tu te poses, questions-réponses. Par exemple, il y a le salaire de base et les heures supplémentaires avec un type de question. Quelle est la différence entre salaire de base, salaire brut et salaire net ? Là, on fait travailler tout le monde. C'est le monde qui travaille autour de la plateforme. Du secteur, ici, qui s'occupe de l'égalité. Le secteur juridique sur des questions qui sont le contrat de travail, le bulletin de salaire, qu'est-ce qu'il doit comporter, etc. On aura le secteur retraite sur ma retraite. Qu'est-ce que j'ai droit en matière de retraite ? Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour descendre 2012 ? Ouais, ouais, c'est de vous qu'on parle. Donc l'idée, voilà, c'est un peu comme l'affiche, il n'y a pas de très petite élection. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, c'est un peu la déclinaison de l'affiche et de l'accroche sous forme d'utilisateur. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour descendre 2012 ?